Ça y est, nous y sommes. Dans quelques instants, les fêtes de la Madeleine seront officiellement inaugurées ici même sur la place de l'hôtel de ville. Et qui dit retour des fêtes, dit retour du Magdeleine, votre journal quotidien sur les fêtes de la Madeleine. Interview, reportage, retrouvez-nous chaque jour avant midi sur les réseaux sociaux de la ville. Pour l'instant, c'est assez calme, mais dans quelques heures, la fête battra son plein. Et pour ne rien vous cacher, cette année, après deux ans de disette, les préparatifs avaient une saveur un peu particulière, celle des retrouvailles tant attendues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emmanuelle Blin, bonjour. Vous êtes directrice du parc technique municipal. On se retrouve quelques instants avant la cérémonie d'ouverture des fêtes de la Madeleine. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vos équipes sont sur le terrain pour préparer ces fêtes ? Oh, ça fait bien longtemps déjà. Tous les préparatifs s'anticipent des mois à l'avance sur tout l'aspect préparation des marchés publics, des commandes, etc. Là, sinon, concrètement, sur le terrain, ça fait déjà plus de deux semaines qu'ils sont dessus. Ça va bientôt faire trois semaines. Et c'est un travail de tous les instants sur des horaires, des amplitudes horaires bien conséquentes. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement et beaucoup de motivation. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'agents ont été mobilisés ? Alors, sur le parc technique municipal, une bonne partie du parc, c'est-à-dire plus de 110 personnes. Mais on a également le concours des autres services, puisqu'il y a les sports, le service des sports, le service des jardins, le service du centre technique communautaire aussi, qui viennent en renforce sur des missions un peu particulières, comme la signalisation routière, comme la mise en place des barrières pour les jardins. Et puis les sports viennent également tracer, par exemple, les terrains de camping, mais aussi faire le balayage. Enfin voilà, ils vont être... On va faire une grosse équipe soudée pendant toutes les fêtes. D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés un peu forts à nous délivrer concernant toutes les installations qui ont été faites ? Alors, des chiffres importants, c'est par exemple les barrières de protection des espaces publics, puisque là, on a à peu près 7 kilomètres de barrières de chantier, soit environ 2000 barrières à installer. Ça, c'est le travail du service des jardins. Nous, on a également toutes les barrières qui se trouvent en ville pour la sécurisation des manifestations, ce qu'on appelle les barrières de police. Donc là, c'est à peu près 900 barrières, mais ça va être également 200 tables, 250 bancs, 1200 chaises, 200 mètres carrés de plancher, voilà, 3 scènes, plus évidemment toutes les installations qui sont installées pour les beaux dégâts et qui sont le fait de prestations extérieures. D'accord. Donc là, on se rend compte vraiment que c'est un travail très important. Et je pense que c'est aussi l'occasion de remercier toutes les équipes de la ville qui contribuent largement à la beauté de nos fêtes. Donc, on les remercie chaleureusement pour leur investissement. Emmanuel, bien, savez-vous également ce qui les rend belles, nos fêtes ? Les traditions ! Tout à fait ! Et notamment le concours landais ! Michel de Baudet, il y avait beaucoup de classes au niveau de ses représentants. Allez, on va voir le premier départ. On attaque de suite, la télé-séquence a créé. Allez, c'est parti ! Et on dit, c'est parti ! Et on dit, c'est parti ! Allez, Fabien ! Oh, le dégâts de Fabien ! Allez, c'est parti ! On est sur le premier, le grand son ! La corde a délâché, la corde a délâché, la corde a délâché, quelques instants ! Et on dit, c'est parti ! Et on dit, c'est parti ! Nous sommes toujours dans les arènes, et si nous parlons moins fort, c'est que nous nous trouvons précisément au-dessus des chorales où se trouvent les taureaux récemment débarqués. En gros, des minis pagans débarqués ! Geniant des païdes à délâché, deů débrouiller ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.